Quelque chose qu'apprend l'exposition de manière assez significative, c'est que si les deux artistes, si deux artistes de manière générale ne se rencontrent pas nécessairement, ça ne les empêche pas de dialoguer. Car l'un et l'autre, Rodin et Giacometti, se sont saisis de mêmes questions, les ont adressés tous les deux à l'histoire de l'art au long cours et ont dialogué par les œuvres sans même se rencontrer, passant une question de l'un à l'autre, et Giacometti évidemment peut-être plus que Rodin puisqu'il a succédé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...